Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, le premier SUV Tesla Motors, Romain Grosjean quitte l'Hotus F1 et un budget automobile pharaonique pour le dernier James Bond. Avant cela, un point sur l'affaire Volkswagen. 10,8 millions, c'est le nombre de véhicules Volkswagen, Audi, Seat et Skoda qui vont devoir passer par la case garage pour être mis aux normes. C'est Mathias Muller, le nouveau patron du constructeur numéro 1 mondial qui a ordonné ce gigantesque rappel suite à la découverte d'un logiciel espion masquant le niveau réel d'émissions polluantes. Les propriétaires de véhicules diesel concernés, près de 950 000 en France, seront directement contactés dans les semaines et mois à venir. Le plan d'action sera également relayé sur les sites des différentes marques du groupe. Nouveau modèle en vue chez Tesla, après la berline présentée en 2009, place au SUV électrique. Le modèle X, très attendu depuis plusieurs mois, a été révélé en grande pompe par le patron de la firme Elon Musk, des contractes en t-shirt et jean. Esthétiquement, pas de surprise, le nouveau venu calque son style sur le concept présenté dès 2012. Céline, toujours aussi fuselée, lui offre une aérodynamique de premier ordre avec un CX amélioré de 20% comparé à ses rivaux. Autre particularité conservée, ses étonnantes portes façon aile de faucon. Pilotable à distance, elle s'équipe de capteurs pour repérer les obstacles et calculer en fonction le mouvement de l'ouverture. Dans l'habitacle, les batteries logées sous le plancher ont permis d'implanter 7 sièges. Quant au coffre, il y en a deux, dont un sous le capot. Proposé en version 4 roues motrices et deux niveaux de puissance, le modèle X offre un peu plus de 400 km d'autonomie. Les performances sont alléchantes avec un 0 à 100 km heure atteint en moins de 4 secondes pour le plus puissant. Question tarif, Tesla ne se démonte pas et vu l'engouement pour son SUV, il peut. Le modèle X est proposé à partir de 120 000 euros. 25 000 précommandes ont d'ores et déjà été enregistrées. En bref, Spectre, le 27e épisode des aventures de James Bond dépasse tous les records. Selon le quotidien anglais Daily Mail, le budget explose avec près de 270 millions injectés, dont 32 millions spécifiquement pour la destruction de voitures. Dans cet opus 007 s'est offert un nouveau bolide, l'Aston Martin DB10, un modèle développé rien que pour le film. Sur les 10 exemplaires produits, 7 sont déjà partis à la casse, et notamment lors du tournage d'une mémorable course-poursuite dans les rues de Rome. Rendez-vous en salle le 11 novembre 2015 pour la découvrir. Pour finir, Sport Automobile, décidément c'est la semaine, alors que Renault semble bien parti pour faire son grand retour en AFA en 2016. Romain Grosjean a lui décidé de quitter Lotus pour rejoindre la nouvelle écurie américaine, à ce qui fera également ses débuts en 2016. Un nouveau challenge important et parfait pour lui, selon notre spécialiste Jean-Louis Moncet, qui compte bien le retrouver au sommet. Tous les détails sont à retrouver sur le blog de Jean-Louis Moncet. A demain !